Bonsoir à toutes et à tous. Dans un quart d'heure, c'est dans l'air avec Yves Kelvi. Les Iraniens ont voté pour la poursuite de la politique d'ouverture du président Rouhani. La courte majorité des modérés va-t-elle permettre d'aller plus vite, plus loin dans le réveil économique de l'Iran et son retour sur la scène internationale ? C'est dans l'air, c'est à suivre, mais tout de suite, c'est à dire, c'est parti. Bonjour Yann Gallu. Bonjour. Vous êtes député socialiste du Cher et vous avez décidé de défier les géants du net, Google et Apple. Vous voulez les obliger à collaborer avec la justice. La bataille, elle commence en ce moment même à l'Assemblée nationale et c'est vous qui l'amenez. Oui, c'est une bataille qui vise à ce que les producteurs de téléphones portables puissent laisser le libre accès dans le cadre des procédures pénales. Donc c'est une bataille très importante parce qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez que nous ne pouvons pas accéder à certains téléphones portables dans des affaires de terrorisme. Et donc nous sommes bloqués, les enquêteurs sont bloqués et ne peuvent pas avoir des informations qu'ils pouvaient avoir avant. Et donc Apple et Google refusent au nom des libertés cet accès et ça pose d'énormes problèmes dans les enquêtes judiciaires en cours. Rappelons que c'est quand même pour lutter contre le terrorisme. Alors on va rappeler justement la position des géants du net, mais d'abord sur votre amendement à vous, celui que vous défendez, qu'est-ce que vous proposez des sanctions ? Je propose tout simplement qu'ils soient obligés de laisser le libre accès au téléphone portable et que s'ils ne le font pas, ils soient condamnés à une amende de 1 million d'euros. Donc c'est pour poser le débat bien entendu, mais pour les obliger aussi à collaborer tout simplement avec la justice. Alors vous dites le libre accès au téléphone portable, la justice elle a le libre accès au téléphone portable. A partir de quel moment les constructeurs font barrage, font obstruction ? Alors depuis l'affaire Snowden, les constructeurs ont changé. Ils ont créé des téléphones portables depuis septembre 2014 qui sont totalement inviolables. La clé de cryptage est donnée à l'acheteur du téléphone portable et eux-mêmes ne possèdent plus l'accès direct à ces téléphones portables. Et donc on se retrouve dans des situations, comme c'est le cas en France mais aussi aux Etats-Unis, où vous avez des affaires de terrorisme, où on a besoin d'exploiter les téléphones. On a besoin de faire une perquisition à l'intérieur des téléphones, mais on ne peut plus rentrer dans les téléphones car nous n'avons plus accès à cela. Donc moi ce que je demande c'est que nous puissions, dans le cadre d'une enquête judiciaire, sous contrôle d'un juge judiciaire, que nous puissions aller à l'intérieur de ces téléphones. Tout comme on fait des perquisitions dans des maisons ou dans des voitures, il est normal que des gens soupçonnés de terrorisme puissent voir leur téléphone portable étudié par la police. Alors d'où est partie cette volonté ? On va rappeler qu'il y a en France 8 portables qui ont été saisis l'an dernier dans des affaires de terrorisme qui sont toujours inexploitables. C'est ça le point de départ de votre réflexion et de votre travail sur ce texte ? Exactement. C'est une alerte menée par le procureur de la République, M. Mollins, qui est le procureur de Paris, qui a l'affaire du Bataclan en cours, qui a l'affaire de Charlie en cours, et qui se retrouve dans certaines affaires de terrorisme à ne pas pouvoir exploiter le téléphone portable des terroristes. Et il a lancé une alerte. Il a signé une tribune internationale avec le procureur de New York, le procureur de Londres et le procureur espagnol pour dire, face à ces nouvelles technologies, face à la volonté de Apple et de Google de crypter les téléphones, nous sommes totalement bloqués dans les enquêtes judiciaires. Et donc nous lançons une alerte aux parlementaires du monde entier pour qu'ils réagissent et nous permettent d'avoir accès à ces téléphones. Mais si mes souvenirs sont bons, on a déjà légiféré sur le sujet. Dans la loi renseignement, il y a déjà une loi qui oblige les prestataires de technologies à procéder au déchiffrement dans les 72 heures. Ça, on a bien compris que ça n'était pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Ça concerne les données entre, par exemple, les ordinateurs, les flux. Là, il s'agit de téléphones portables qui sont saisis et qui sont cryptés. Et donc ce n'était pas prévu par la loi. Donc il y a un vide juridique. D'ailleurs, Apple vient de remporter une bataille hier soir à New York parce qu'il y a un vide juridique. Et le juge a décidé qu'en l'État, le FBI n'aurait pas accès à un téléphone portable. Ce n'est pas la même affaire que San Bernardino. Alors on va rappeler, San Bernardino, on se souvient, c'était une tuerie qui avait fait 14 morts. Tout à fait. Et le FBI demande d'avoir l'accès au téléphone des terroristes. Au téléphone des terroristes. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas obtenu. Non, ils ne l'ont pas obtenu à cause de ce vide juridique et à cause du fait qu'Apple a donc crypté ses téléphones. Et donc hier, il y a eu une décision qui est défavorable au FBI dans une autre affaire qui est une affaire de drogue. Mais sur le fond, c'est exactement la même chose. Et donc le juge judiciaire américain a décidé que la loi américaine n'était pas assez complète et ne lui permettait pas de donner accès au FBI. Donc on a le même problème en France. Aujourd'hui, on est devant un vide juridique. Et nos policiers qui enquêtent sur l'affaire du Bataclan ou sur l'affaire de Charlie sont en difficulté face à des téléphones portables qui sont cryptés. La parole est à la défense. Voilà ce que dit Tim Cook, le patron d'Apple. Il s'oppose en garant des libertés, de la vie privée. Il dit, attention, si on joue à ça, la technique pourrait être utilisée à l'infini sur tout type d'appareil. Ça s'entend aussi de dire, attention, il y a la vie privée, il y a les données personnelles. Aujourd'hui, on a toutes nos informations sur nos téléphones portables. Oui, mais c'est un faux problème. Quand, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez faire des perquisitions dans des voitures, vous pouvez faire des perquisitions dans des maisons. Et vous avez aussi toute votre vie dans des voitures ou dans des maisons. Là, on parle de terroristes sous enquête judiciaire et on doit rechercher les preuves. Et donc, c'est un argument, à mon avis, qui est un faux problème. Ça sera extrêmement limité, en tout cas en France. Ça sera réservé exclusivement aux affaires de terrorisme sous contrôle d'un juge judiciaire. Et il appartient à Apple et Google, qui sont des groupes internationaux, qui sont extrêmement riches, qui ont des milliers, je dirais, d'ingénieurs, de trouver un système qui garantisse le fait que le système qu'ils vont être mis en place ne soit pas violable. Vous savez ce qu'on est en train de se dire tous en vous regardant là. Oui, mais est-ce que le souci de sécurité ne nous oblige pas, ne nous conduit pas les uns et les autres à renier sur nos libertés ? Il est posé, ce débat, d'une manière plus générale, au-delà même de ce cas précis. Bien sûr, mais il faut des garanties. Et les garanties, c'est justement que ça soit fait sous contrôle du juge judiciaire. Nous ne demandons pas un état d'exception. Nous ne demandons pas d'avoir accès à tous les téléphones portables, à les surveiller. Nous demandons, je demande, avec les collègues socialistes qui ont signé cet amendement, je demande à ce qu'il y ait un accès extrêmement... Il y a aussi des collègues, des républicains qui vous soutiennent dans cette démarche, comme Eric Schott. Exactement. Il y a eu d'autres amendements qui ont été faits par les républicains. Mais il y a ce devoir de permettre, sous enquête judiciaire, sous contrôle d'un juge judiciaire, de pouvoir accéder au téléphone portable pour tout simplement faire en sorte que les enquêtes avancent. Comme c'est le cas, on peut faire une perquisition dans une maison, dans une voiture. On doit pouvoir le faire dans un téléphone portable. C'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Vous vous attaquez quand même à l'ours, là. Apple, Google ? Oui, mais vous savez, je pense que la justice doit passer. Elle doit être entourée de garanties. Il faut respecter la liberté individuelle. Mais il faut aussi que ces grands groupes ne soient pas au-dessus des lois. Parce que là, s'il y a autre chose qu'il faut noter, c'est que ces grands groupes sont en train de faire leur propre législation. Et ils doivent se soumettre à la législation des États. Alors, l'actualité, c'est aussi la loi El Khomri. Le président de la République vient de s'exprimer sur le sujet en justifiant le délai de discussion accordée. On l'écoute. Le texte a donné lieu à des interrogations. C'est assez légitime. Il n'y a pas d'autre voie que le mouvement. Rien ne serait pire que l'immobilisme ou de tout mettre en cause dans notre droit, notamment notre droit du travail. Et c'est cette volonté-là qui continuera de m'animer avec toujours le même esprit. Dialogue, concertation et respect. Et c'est sur cette base-là que les discussions maintenant vont s'engager. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va l'emporter ? Le désir de réforme ou la volonté d'apaisement ? Écoutez, cette réforme-là, telle qu'elle est voulue par le Premier ministre, elle n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise par nombre de députés socialistes, par la gauche, par les Français qui ont massivement signé une pétition à 800 000 exemplaires. Donc, on ne pouvait pas continuer comme cela. Et moi, je salue la volonté du gouvernement d'avoir, il faut le dire, reculé pour remettre... Vous assumez le recul, vous. Ah, mais moi, je considère que Manuel Valls a reculé et qu'il a eu raison. Vous savez, il avait un petit peu prévenu en disant « je passerai en force, je dirai jusqu'au bout ». Non, on ne peut pas fonctionner comme cela. On a des partenaires sociaux, on a des députés socialistes qui s'opposent, on a le parti socialiste qui est extrêmement mal à l'aise, on a 800 000 Français qui ont signé une pétition. Première pétition, maintenant, sur Internet. Donc, on ne pouvait pas continuer dans cette attitude-là. Donc, il y avait à la fois la forme et il y a aussi le fond. Moi, je rajouterais un élément par rapport à ce que propose le président de la République auquel je souscris. C'est qu'il faut un texte équilibré. Un texte équilibré entre certaines demandes légitimes des entreprises, mais aussi la protection des salariés. Or là, le texte était totalement déséquilibré de notre point de vue. Je trouve qu'il reprenait trop les idées forces du MEDEF et ce n'est pas acceptable pour nombre de députés socialistes. Vous parlez de recul. Est-ce que ce recul, à votre avis, est de nature à dégonfler la mobilisation qui est prévue la semaine prochaine ? Je ne sais pas. On verra. On dégonflera cette mobilisation si on fait extrêmement attention à notre manière de nous exprimer, mais aussi à la manière dont on va appréhender le texte. Il y a des points durs dans ce texte. Ils ont été mis en avant par différentes organisations syndicales. Ces points durs doivent être retirés et on doit discuter du reste. Un mot sur Myriam El Khomri. Il a fait un malaise ce matin. C'est normal que ce soit elle qui porte toute la pression ? Écoutez, comme tout le monde, d'abord, je lui souhaite un prompt rétablissement. On a vu quand même que ce texte est plus porté par Manuel Valls que par Myriam El Khomri. J'espère qu'elle va revenir très vite. Mais moi, je souhaite que Manuel Valls entende aussi à la fois les députés socialistes et puis aussi les syndicats. Si beaucoup, Yann Ghalus, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, au lendemain des législatives, est-ce que la courte victoire des réformateurs en Iran va permettre au président Rouhani de poursuivre le réveil économique de l'Iran ? C'est dans l'air. C'est dans un instant avec Yves Calvi. Quant à moi, je vous dis à demain. C'est dans un instant.